Musique Là vous faites quoi ? Je me marque tous les chiots qui vont être mis à l'adoption Comme ça j'ai la référence et je peux directement sur mon listing les retrouver Ou savoir quel chiot c'est Parce que s'imaginant les trois ils se ressemblent beaucoup Du coup il faut que je sache quel chiot je vais partir Donc je vais me marquer Je vais essayer de me faire un petit mémo Pour savoir quel chiot Si c'est un mâle, une femelle Si il y a une différence C'est un mâle Musique 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 C'est bon. Allez, prenez attention parce qu'il y a le docteur qui est là et ça va garder. Vous allez l'adopter ? Ah oui, c'est fait. Il ne le sait pas encore. Vous connaissez son histoire ? Je sais qu'il a été trouvé avec beaucoup de tics. Abandonné dans un carton. Donc il mérite une maison. Enfin, il mérite tous une maison, mais lui, on va en prendre soin particulièrement. Ça ne lui arrivera plus jamais. On va prendre un comportementaliste, enfin un dresseur, parce que chaque fois que j'ai eu un chien, c'est mon deuxième, troisième, pardon. C'est quand même spécifique le fauteuil. Il faut qu'il marche du bon côté pour moi. Il faut qu'il ne passe pas devant mes roues, sinon on a un problème. Et qu'il ne part pas comme un fou, alors qu'il est attaché à moi. Donc oui, c'est un dressage spécial. Un minimum d'éducation. Voilà, c'est ça. Même plus qu'un minimum. Un peu plus. Aromorgan, tu connais l'histoire de ces trois chiens ? Oui, ces trois chiens qui ont été récupérés dans la garrigue. Ils étaient pleins de puces, pardon, pleins de tics. Ils étaient en très mauvais état. On les a récupérés il y a quelques semaines. Donc c'est des chiens, ils ont six mois chacun. Et voilà, ils gagnent de la même portée. Et il y en a un qui est craintif. Oui, celui-là, qui est tout timide. Les autres, ça va. Il y en a un qui vient d'être adopté. Oui, Gus, c'est celui qui est au fond là-bas, qui vient d'être adopté par une famille. Et il reste encore les deux autres à l'adoption. D'accord, ils vont partir. Ils sont mignons, ils sont adorables. Ils sont pleins d'amour. Je vous présente Pixel, qui est à adopter. Alors, Pixel, un petit mâle. Un petit mâle. Il a été abandonné au refuge, du coup. Il a un an. C'est un petit chien, donc ça va partir assez vite. Et puis, il est gentil, tout foufou. Il aime bien les autres chiens aussi. Il aime bien les autres chiens. Et les chats ? Les chats, je ne sais pas. Les chats, pas testés aux chats. Pas encore. Petit chien adorable. À adopter. Ça y est, elle est adoptée ? Ouais, elle a été trouvée, elle. Ouais, ouais. Elle, elle a été trouvée. On ne sait rien d'elle, mais... Quel âge elle a, à peu près ? Elle a... Pas un an, quoi. Bientôt. Vous l'avez trouvée où, dans la gare ? Errante. Errante sur la voie publique. Mais c'est un amour de Pixel. Tiens, franchement, comment on peut abandonner ça ? Elle est vraiment très, très gentille. Ça y est, tu vas pour une nouvelle vie. Avec une petite fille ? Ouais, ouais. Voilà, tu vas avoir un joli prénom. Ouais, j'espère bien. Et une jolie vie. Annie, alors, avec l'été abandon, mais aussi des événements qui font que, peut-être, il va y avoir beaucoup d'adoptions. Oui, tout à fait. On remercie d'ailleurs la direction d'Odysseum, qui nous ont appelés et qui nous ont effectivement donné cette opportunité d'amener des animaux pour les faire adopter. Et dans cette période qui est difficile, c'est une période estivale, c'est pas évident. Et donc, on les remercie beaucoup et on est très contents d'être là. Alors, ça marche bien, hein ? Il y a déjà pas mal de chiens qui sont partis. Ça marche bien, il y a des chiens qui sont partis et il y a beaucoup de gens qui sont là. Donc, ça va nous faire, comme on dit, de la publicité pour nos loulous et nos chatons et nos chats qui sont à la SPA. Alors, les chats, les chiens, on les a filmés. Les chats, ils sont derrière nous, là. Voilà, tout à fait. Alors, présente-les-nous. Eh bien, ça, je ne sais pas comment ils s'appellent, je ne sais pas leur nom, mais il est magnifique. C'est un chat avec des poils longs, il est adorable. Il est un peu craintif vis-à-vis des autres chats. Là, pareil, lui, tu vois, celui-là, il est un peu craintif avec les autres chats. Et là, celui-là, il est beaucoup plus hardi. Mais il n'ose pas s'approcher parce qu'il a peur, tu vois. Et après, tu as les chatons. Là, il y a Magali qui les connaît bien. Et après, tu as les chatons. Voilà, tu vois, tu as les chatons. Alors, ça, c'est adorable. Regardez-les, bienveux-les. Eh, ils sont terrés. Regardez-les, les petits roux, là-bas. Il est génial, il est génial. Là, ils ont soif parce qu'il fait très chaud. Donc, il faut beaucoup leur donner à boire, tu vois, pour que... Alors, beaucoup de bénévoles sont venus t'accompagner. Oui, beaucoup, beaucoup de bénévoles. On a la chance d'avoir une association où les bénévoles sont très nombreux et sont très compétents. Et donc, bien sûr, le personnel aussi est là. Et voilà, moi, je remercie tout le monde parce que c'est vrai que c'est des journées qui sont un peu fatigantes pour nous aussi. Et voilà, tout le monde est là et présent. En gros, combien d'animaux vont être présentés là pendant les trois jours ? Je pense une trentaine. Voilà, une trentaine pendant les trois jours. Ce qui est bien. Et tu as l'espoir de les faire tous adopter ? Je pense que oui, grâce à vous.